Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité du univers social du premier cycle. Je vous demanderai d'aller chercher une feuille et un crayon juste avant de commencer l'activité. Puis moi, je vais vous partager mon écran et vous demander de reproduire ce que je vais dessiner sur votre feuille. Donc, disposer au même endroit. Donc, si je dessine quelque chose dans le coin à gauche, bien vous aussi de le faire dans le coin à gauche. Donc, je vais vous partager mon écran et on va pouvoir commencer à dessiner ensemble. Donc, si tout le monde voit bien mon tableau, la première chose qu'on va avoir à dessiner, c'est des lignes comme ça ici. Puis, vous pouvez même le colorier entre les deux si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. De couleur bleue de préférence, mais si vous avez seulement un crayon de plomb, c'est parfait aussi. Ensuite, on va faire deux belles lignes droites. Je vais essayer que mes lignes soient droites. Je ne suis pas certaine que… Ah oui, ça fonctionne. Donc, vous, vous pouvez utiliser une règle si vous voulez. Comme ça. Puis, au milieu, moi, je vais l'écrire en jambes. Oups. Je vais l'écrire en jambes. Vous pouvez l'écrire au crayon de plomb. Comme ça. Comme ça. Donc, je vous laisse un petit peu de temps pour reproduire mon dessin. Comme on est en univers social, nous, au premier cycle, on ne pense pas tout de suite à l'histoire, à la géographie dans d'autres pays. On va commencer par se concentrer sur vraiment notre quartier à nous, notre ville. Donc, pour ça, pour apprendre à se repérer dans l'univers et dans le temps, on va essayer de repérer les maisons des amis que j'ai écrites sur ma fille. Puis, moi, je vais vous donner des consignes. Puis, je vais vous dire où aller les placer sur votre dessin à vous. Ça fonctionne. Si jamais il y a quelque chose, vous ou vos parents, vous pouvez poser des questions dans le clavardage. Il n'y a vraiment pas de problème. Si ça va trop vite, même chose. Si vous êtes un petit peu plus jeune, le maternel, première année, ça se peut qu'il y ait certaines notions qui soient un petit peu plus difficiles pour vous. Vous pouvez, les parents, les aider dans ce cas-là, puis donner des indices supplémentaires. Il y aura toujours possibilité de refaire l'atelier un petit peu plus tard quand les notions vont être acquises. Parfait. Donc, ma première question pour vous. Dans mon plan, j'ai dessiné une rue et j'ai dessiné une rivière. Alors, j'aimerais ça que vous vous concentrez puis vous essayez de dire c'est quoi qui est la rue puis c'est quoi qui est la rivière. Qu'est-ce qui ressemble à une rivière et qu'est-ce qui ressemble à une rue? Vous pouvez me le dire dans le clavardage. Ou simplement répondre pour vous avec vos parents. Donc, si c'est fait que vous avez identifié qu'est-ce qui était la rivière et qu'est-ce qui était la rue, on va pouvoir commencer à essayer de placer les maisons des différents amis. Donc, ce que vous pouvez faire pour les maisons, c'est soit dessiner un petit carré puis écrire le nom de la personne dedans pour vous dire de dessiner vraiment une maison ou tout simplement écrire les noms au bon endroit sur le plan. Donc, on va commencer. J'ai mon ami Gabriel. Puis, il n'y a jamais d'erreur dans les noms propres. Donc, je vais essayer de l'écrire. Puis, même s'il y a des erreurs, ce n'est pas comme moi, c'est correct quand c'est des noms propres parce qu'il y a plusieurs façons de les écrire. Donc, j'ai Gabriel. Il habite vis-à-vis la ferme, mais de l'autre côté de la rivière. Donc, Gabriel, vis-à-vis la ferme, mais de l'autre côté de la rivière. Voilà. Maintenant, j'ai mon ami Romy. Donc, Romy, elle, c'est la voisine de Gabriel. C'est sa voisine. Puis, sur votre dessin, sa maison, elle est en haut de la maison de Gabriel. Donc, c'est sa voisine. Puis, sa maison, elle est en haut sur votre dessin. Elle n'est pas en haut dans la vraie vie. Elle est juste en haut sur votre feuille. Parfait. Donc, on avait la ferme. On a Gabriel qui, vis-à-vis la ferme, on met de l'autre côté de la rivière. Puis, on a Romy qui est juste en haut de Gabriel. C'est sa voisine. Ensuite, j'ai mon ami Lily. Lily aussi, c'est la voisine de Gabriel. Mais ce n'est pas la voisine de Romy. Donc, c'est seulement la voisine de Gabriel. OK. Donc, on avait Romy qui est la voisine de Gabriel. Et maintenant, on a Lily. Mais Lily, ce n'est pas la voisine de Romy. Donc, vous pouvez me le dire, si vous avez besoin de plus de temps, vous devriez avoir placé Romy, Gabriel et Lily. J'en ai qui me répondent que c'est fait. Parfait. Maintenant, on a Mathéo. Mathéo, sa maison, c'est entre la rue et la rivière. Oui. Alors, Mathéo, il habite entre la rue et la rivière. Ça se peut que vous ayez plusieurs possibilités. Vous le mettez vraiment là où vous voulez. Entre la rue et la rivière. Entre la rue et la rivière, vous pouvez choisir. J'ai aussi Léo, qui habite entre la rue et la rivière. Sauf que Léo et Mathéo, ce n'est pas des voisins. Ils sont séparés par la terre. Pensez bien où vous avez mis Mathéo. Léo, ce n'est pas son voisin. Mais les deux habitent entre la rivière et la rue. Alors, j'ai deux derniers amis à placer sur mon plan. Puis les deux habitent l'autre côté de la rue, à gauche complètement. Alors, j'ai mon ami Eden. Il habite de l'autre côté de la rue, mais vis-à-vis la maison de Lily. Donc, j'ai Eden, vis-à-vis la maison de Lily, mais de l'autre côté de la rue complètement. Pas du même côté que Mathéo et Léo. De l'autre côté de la rue complètement. Donc, Eden de l'autre côté de la rue. L'autre ami de l'autre côté de la rue, c'est Marie. Puis Marie, elle, elle habite vis-à-vis la maison de Romy. Donc, j'ai Eden et Marie de l'autre côté de la rue. Eden, c'est vis-à-vis la maison de Lily. Puis Marie, c'est vis-à-vis la maison de Romy. Oui. Donc, vous devriez avoir un espace vide entre la maison de Marie et la maison d'Eden. Je vous demanderais de rajouter quelque chose qu'on peut avoir dans votre quartier. Quelque chose que vous aimez beaucoup. Donc, un endroit où on peut aller. Ça peut être un bâtiment. Ça peut être dehors. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour séparer le terrain de Marie et d'Eden? Je vous laisse faire ça. S'il y a des amis que vous n'avez pas réussi à placer sur la feuille, vous pouvez me l'indiquer dans le clavardage. Puis je vais vous donner d'autres indications. Sinon, je vous laisse un petit peu de temps juste pour finaliser, d'écrire vos noms et de dessiner votre lieu préféré entre Eden et Marie. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tout est beau? On peut donner les réponses ou vous voulez encore un petit peu plus de temps? Donc, juste m'indiquer là, si oui, c'est beau, on peut passer aux réponses ou si vous voulez plus de temps. Parfait. Donc, si jamais quelqu'un n'a pas fini, il n'y aura pas de problème à prendre les réponses en note puis refaire l'atelier ou continuer plus tard. Vous pouvez m'écrire à mesure. Je vais vous laisser un petit peu de temps les réponses si vous voulez les partager. Sinon, je vais les donner. Donc, dans le coin complètement à gauche. OK. Je vais l'écrire. Je vais changer de couleur. Je vais l'écrire en rouge. Ici. Ce que vous pouvez me dire, quelqu'un, c'est la maison de qui? Oui, bonne réponse. On a la maison de Marie. Ensuite, ici en bas. Oui. Donc, bravo. Vous êtes vraiment des champions. Maintenant, ici. Puis, vous pouvez me dire tout de suite après aussi qui vient ici. Oui. Donc, en bas, on a Lily. Excellent. Des vrais champions. Puis, en haut, j'ai vu quelqu'un qui m'a déjà dit la réponse. Donc, effectivement, on a remis. Puis, maintenant, au centre. On avait deux possibilités. Donc, on avait Mathéo et Léo. Je vais vous mettre les deux choix aux deux endroits. Donc, dans l'espace vide, je vais vous écrire qu'est-ce que moi, j'ai mis. Puis, vous pouvez essayer de le lire vous-même. Oui. Qu'est-ce que vous avez réussi à lire le mot? qui était le parc. Alors, je suis vraiment fière de vous, tout le monde. Vous avez été des vrais champions de l'activité d'univers social. Avec vos parents, si vous voulez retravailler ça un petit peu, vous pouvez vous promener dans le quartier puis essayer de dire quel lieu est à côté de quel autre lieu, qu'est-ce qui est derrière la maison, qu'est-ce qui est devant le parc, etc. Trouver les noms de rues pour apprendre à se situer pour qu'éventuellement, en trois, quatrième année, on puisse se situer dans le temps et dans l'espace, dans les sociétés. Donc, vous savez tout, c'était très bon. Puis, en plus, ça vous fait pratiquer un petit peu l'écriture, la calligraphie et tout. Donc, si vous voulez vous joindre à nous la semaine prochaine, ça va être une expérience scientifique. Puis, sinon, demain, ça va être l'atelier aussi d'univers social pour le deuxième cycle. C'est sûr que là, on va peut-être plus parler de matière que vous n'avez pas vue encore. Mais si jamais vous voulez seulement assister pour en apprendre davantage, il n'y a vraiment pas de problème non plus. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée.